Nous savons tous que l'humain est une créature bizarre. C'est la nature. C'est spécial de voir un humain. Admettons qu'on n'en a jamais vu. On est des araignées, on est des n'importe quoi. On voit un humain, puis la première fois, c'est sur deux pattes. Ça a une grosse tête. C'est pas rapide quand ça court. Tu sais, si tu compares à un lion, là, ou un guépard, physiquement, là, ils sont pas extraordinaires. Tu sais, un aigle, c'est beau, hein, un aigle, c'est beau. Une baleine, c'est beau. Les animaux sont beaux. Un humain tout nu, c'est moyen. Mettons que la nature n'a pas été là-dedans, là, tu sais, plus qu'il faut. La force de l'humain, c'est dans sa tête. La connaissance. C'est la connaissance et la culture. Il peut être, l'humain peut être très dangereux. C'est une créature très dangereuse parce qu'il a une tête. Tu sais, un loup, là, un loup, il mange de chevreuil. Il va pas aller s'excuser après, là. Il va dire, excusez-moi, je m'en ai eu de chevreuil. Puis, mais non, le loup, il mange de chevreuil. Mais un humain se pose toujours la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Et je peux faire le mal absolument. Puis je peux en faire, on va dire, puis l'histoire montre qu'un humain, ça peut être picossant, hein, très dangereux. Très dangereux. Mais ça peut être transcendant, extraordinaire. C'est la plus belle chose par sa tête, par l'amour, par la conscience, par la volonté. La volonté de faire le bien, c'est la plus belle chose qu'il y a sur Terre, c'est sûr. Donc, c'est le côté extraordinaire de l'humain qu'il faut travailler. Et dans le côté extraordinaire de l'humain, il y a toujours ressorti dans ses échanges avec l'autre. L'être humain, c'est une machine à rencontrer l'autre, à apprendre de l'autre. Donc, c'est pas vrai qu'on est unilingue, on est polyglotte. Un humain, normalement, est polyglotte. Dans l'ancien temps, les gens parlaient plusieurs langues. Même les propres ancêtres, moi, les bouchards, il y en a qui ont pogné le bois, qui sont partis dans le bois. Ils ont dû rencontrer six ou sept nations autochtones. Ils parlaient les langues. Ils apprenaient les langues, ils parlaient l'anglais, ils parlaient l'espagnol, ils parlaient l'algonquin, ils parlaient l'éthiop. Puis il n'était pas d'éducation, il n'a pas été à l'école. Donc, un humain normal, c'est un humain qui est en relation avec les autres, qui découvre les autres, qui s'enrichit les autres. Aujourd'hui, je suis ici. Ce soir, je vais être enrichi de toute ma journée ici. Le projet de société de l'humanité, c'est un projet d'égalité, c'est un projet de respect, puis c'est un projet de nos intelligences mises ensemble au service de tout le monde. Merci. C'est incroyable. La parole de sage ne se compare à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada